Alors, donc là, nous avons une photo de fleurs jaunes, de jonquilles, et nous avons une… qu'est-ce que c'est comme… c'est un bourdon ? Oui, un bourdon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Donnez votre avis. Moi, je vois aussi les fourmis à gauche du bourdon. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a les deux fourmis, il y a la fleur, il y a le bourdon et… Ce qui est bien, c'est que la fleur et le bourdon sont nettes. La fleur, pas trop. Ouais, moi, je trouve pas assez nette. Ouais. Non, la fleur n'est pas trop nette parce que j'ai mis la préférence sur le bourdon. Et en plus, il y avait un petit peu de vent, donc ça bouge. En ce moment, le gros handicap que nous avons tous… Oui, c'est devant. C'est devant. C'est devant. Et là, j'ai fait un main levée parce que bon, le bourdon, il était là, mais… Bon, il était un peu handicapé, c'est sûr, donc j'en ai profité. Mais j'ai fait un main levée, pas de pied ni rien. Voilà, c'est ce que j'allais demander, moi, personnellement. Pas le temps d'aller chercher un pied ni quoi que ce soit. Bien sûr. Donc, moi, c'est ce que j'allais demander si tu l'avais fait sur un trépied ou à main levée. À main levée. Mais c'est pour ça qu'un véhicule s'élevé, tu vois, 1200, je ne sais pas combien. Tout à fait. Pour éviter le vent de flou au maximum. OK. Voilà. Mais tout ça, donnez votre avis. Ce qui est dommage, si on peut dire, c'est qu'elle n'est pas… Elle est un petit peu coupée en haut, elle n'est pas centrée, quoi. Enfin, elle n'est pas centrée. Moi, ça ne dérange pas ça. Non, d'accord, mais il faut dire quelque chose. Voilà, c'est ce que je vois en premier lieu. Voilà, mais dites-moi d'abord, centrer l'image, on va s'en occuper au dernier moment. C'est ça. Quand on voit une bonne image et maintenant, on veut faire côté présentation, côté artistique pour que ça soit agréable à regarder, que ça soit équilibré sur le papier, sur l'écran, etc. Mais au niveau prise de vue. Moi, je dirais manque de netteté, c'est tout. Bon. La lumière, c'est bien. Hein? La lumière, je trouve ça pas mal. Oui. Juste la netteté. Alors, donc, manque de netteté, c'est parce que cette prise de vue a été faite à main levée. Oui. Voilà. Et regardez bien sur les propriétés, c'est-à-dire à gauche. Nous voyons, je vais prendre mon crayon, outil, dessin, hop, crayon. Alors, vous allez regarder à gauche, à droite, pardon. Et vous voyez que là, est-ce que vous voyez comme je le trace? Oui. Parfait. Nous utilisons un 24-84. Regardez bien ce qui suit. Et 3.6. 4.5. Oui. Je me répète, cela veut dire que, quand on est à 24 mm, l'objectif ouvre à 3.6. Ça, nous le savons. Et quand on est à 84 mm, ici, l'objectif ne pourra plus ouvrir à 3.6, mais à 4.5 maximum. Vous suivez toujours. Oui. Donc, et en dessous, la focale qui a été utilisée, la voilà ici. Oui. Elle est à 4.5. 85 mm. Oui. Et le temps de pose, effectivement, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, nous sommes à 1.50. 1.50. 1.50. C'est une vitesse qui est très rapide, c'est normal. Mais là où nous avons un petit souci, c'est pourquoi nous avons une image qui est... Tout le monde entend, hein ? Oui, oui, on entend. Alors, donc, là où nous avons ce problème de netteté, alors regardez en dessous la vitesse, je vais le surligner, le nombre F, c'est l'ouverture de l'obturateur, l'ouverture sur l'objectif, au moment même de la prise de vue. Donc, là, nous sommes à 4.5. C'est normal 4.5, puisque nous sommes à la focale la plus élevée, qui est de 85 mm. On peut aller à 4.5, 5.6, 8, 11, 16, 22, etc. Mais on ne peut plus aller en dessous. Et qu'est-ce qui se produit maintenant, puisque nous sommes à 4.5 ? Ce n'est pas une question piège, hein ? Qu'est-ce qui se produit maintenant au niveau technique, au niveau de la prise de vue ? Eh bien, c'est parce que nous avons une profondeur de champ extrêmement étroite. Oui, oui, mais je ne voulais pas avoir la terre derrière, moi, ce n'est pas intéressant. Non, 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 non. Je veux dire, vu la focale de l'objectif, et quel que soit l'objectif, hein, quand on utilise son ouverture qui est la plus grande, C'est si sûr, on ne peut pas aller plus bas. Pardon ? On ne peut pas aller plus bas. On peut ? On ne peut pas aller plus bas, on ne peut pas descendre plus, on ne peut pas descendre à 3 et… Tout à fait. Le but du jeu, oui, vas-y. Mais, donc, tout à fait. Mais là, il faut savoir que notre profondeur de champ, elle est très étroite. Si on fait la muse au point sur le premier plan de la fleur, le bourdon étant après le premier plan, nous allons rentrer tout de suite dans la zone de flou. En revanche, pardon ? Non, non, mais le bourdon, il est net, c'est la fleur qui ne l'est pas. Oui, mais parce qu'il dit qu'elle est après, en fait, après le bourdon. Donc, elle rentre dans ton… un peu flou, quoi. Exact. Mais là, Jean-Louis, a préféré… Alors, je vais faire comme ça. Alors, je quitte l'outil de… Crayon. Alors, si j'y arrive, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas entraîné, hein. Bon, alors, je vais… Ah, pardon. Voilà. Effacer tous les traits. Choisir normal sans dessin. Voilà. Alors, donc, là, je vais… Rangrandir la photo. Oui. Vas-y. Je peux l'agrandir encore un peu plus, hein. Mais ça nous suffit. Et on ne peut pas condamner, attention, l'image du bourdon parce que ça a été fait à main levée. Ça a été fait avec le vent que nous connaissons en ce moment. Et quand on utilise un objectif à sa focale la plus importante, déjà 85 mm, ça commence à faire assez fort. Donc, le moindre petit mouvement que nous avons sur notre corps, sur notre bras, sur notre main, ça se ressent. En plus, il faut dire quelque chose, c'est que quand on aperçoit la bête et on se dit, tiens, ça c'est une occasion, je vais la prendre. On est un petit peu psychologiquement dans la précipitation en espérant que la petite bête ne parte pas. Donc, on va se dépêcher, le vent qui joue son rôle aussi, désagréable, et faire la prise de vue à main levée, voilà les raisons qui font qu'on a une image moins nette. Voilà. Alors, je peux faire là, bon, là maintenant, vous avez le plein écran là. Voilà. Voilà. Mais il y a des zones qui sont très nettes. Parce que, tout à l'heure, Micheline parlait de fourmis, regardez cette fourmi du bas. Oui, on voit les pattes, tout. On voit bien les pattes, hein. Voilà. Alors donc, si jamais que, moi, ce que je suggère, si jamais que tu as l'occasion encore de retrouver cette petite bête qui est sage, qui se pose tranquillement, et que tu lui dis que tu veux faire des choses, des prises de vue particulières, tu mets ton trépied, il reste là, hein, et tu vas faire. Hein ? Et je ferme plus. Voilà, exactement. C'est tout. C'est tout. Voilà. Voilà. Tu fermes tout, et c'est réglé. Voilà. Tu fermes, bien sûr, quand tu vas fermer, ta vitesse va diminuer, bien sûr. Hein ? La vitesse ne va pas augmenter. Non, l'augmente. Non, l'augmente, l'augmente. Oui, oui. Hein ? La vitesse ne va pas augmenter. Si je ferme. Quand tu vas fermer, par exemple, tu passes à 5.6. Oui. Ta vitesse de 1,2, sauf si tu travailles en mode manuel, mais ta vitesse de 1,250e, si tu ne la prends pas, eh bien, tu seras en sous-exposition. Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est un peu normal. Donc, on ferme le diaphragme, ça veut dire que nous réduisons, nous réduisons la quantité de lumière qui rentre dans le boîtier. Oui. Donc, pour avoir la bonne quantité de lumière nécessaire pour avoir une bonne exposition, on est obligé, eh bien, d'aller un peu moins vite dans la vitesse. D'accord. Oui, oui. Donc, c'est… Tout le monde a compris, hein ? Oui, oui. Sinon, je recommence, j'essaie de le dire autrement. Daniel, Nicole, Micheline. Oui, c'est beau. Voilà. T'arrêtes ? Oui ? Ah non, non, tu parlais au haut. Il veut participer à la vidéo ? Ah oui. Alors, donc, la sensibilité isocent, bien. On n'est pas des rigolos, hein ? C'est très bien. Alors, on continue. Et l'arrière-plan, j'aime beaucoup l'arrière-plan. Pourquoi ? Parce que on est, comme on disait dans le temps, on est dans le flou artistique. Comme on dit aujourd'hui, on dit depuis quelques années, le bokeh, quand on fait un portrait, eh bien, l'arrière-plan, il est dans le flou et ça donne une importance, une priorité à notre image principale. Alors là, vous avez une fleur, deux fleurs, deux roses, c'est ça ? Non, non, c'est des tulipes. Des tulipes. Ouais, vous cherchez à... Des tulipes. Vous cherchez à me comparer, quoi. Bon, alors, vous voyez, ce sont des tulipes couleur blanche. Il n'y a pas plus difficile à photographier qu'un objet blanc, un sujet, mais vraiment blanc comme ça, ou un objet noir. Et là, c'est un très, très bel exemple parce qu'on a une image, moi, Abdoulaye, qui me plaît. Ouais. Elle est belle. Ouais. Voilà, parce que je fais, en gros, un plein écran. Et là, et vous voyez, ce qu'on voit là, dans le jaune là, mais dites-vous bien que c'est naturel, hein ? On la voit, moi, je ne vois pas la fleur, mais on la voit réellement. Là, si on a grandi, eh bien, on voit que c'est vraiment rien à dire. J'aime bien parce que c'est bien net. On va... Nous allons aller regarder la vitesse et surtout l'ouverture qui a été utilisée. Je sors du plein écran. Et nous regardons l'ouverture. Et voilà. Regardez l'ouverture, le nombre F. Alors. 10. Eh bien, ça va, vous le voyez. Donc, il est là. F10. Voilà. Vous voyez ? Donc, ça explique, ça donne l'explication un petit peu de ce que je disais tout à l'heure. L'objectif, ouverture la plus grande, c'est-à-dire le chiffre le plus petit, qui était de F4, 5 tout à l'heure, on avait une profondeur de champ très, très, très limite. Et ici, au lieu du F4, 5, on se retrouve à F10. À F10, alors là, nous avons une profondeur de champ suffisamment importante pour avoir notre sujet bien net. Et notre arrière-plan qui est dans le flou. Voilà. Elle est belle. Oui, Nicole ? Elle est belle, celle-là, ouais. Oui. Oui. On voit le détail de chaque pétale, c'est ça qui est bien. Tout à fait. Tout à fait. Alors, si… Abdoulaye, c'est quoi le mode de mesure, Spot ? Ah. Ça fait qu'un point. Oui. Alors, tu sais comment on peut expliquer ça le plus simplement possible. Quand tu vises quelque chose, quand tu utilises une lampe-torche. Oui. Les lampe-torche, maintenant, tu peux régler le faisceau. Oui. Ça peut être un faisceau large qui va éclairer une grande surface. Et un faisceau étroit qui va éclairer un point bien précis. Oui. Un point, mais vraiment un endroit très, très limité en surface. D'accord. Est-ce que c'est… Je me suis bien expliqué. Oui, sauf que je n'arrive pas à voir sur quoi ça joue, en fait. Alors… C'est quoi ces… Comment ça s'appelle ? Alors, regarde sur l'écran. Quand je veux, est-ce que vous voyez ma main qui est là en train de se promener ? Oui, oui. Oui. C'est où je fais un plein écran. On voit bien. Voilà. Hein ? Là, si je fais une mise au point, je fais mon analyse avec… Qui c'est qui va me rappeler ça ? L'analyse de lumière, c'est l'endroit où tu prends ta mesure de quantité de lumière. Je… Et suivant que tu as un mot de spot, pondérée centrale ou je ne sais pas comment, la troisième… En moitié. Voilà. Alors, donc… Voilà. Voilà. Alors, nous avons la mesure évaluative. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein ? Nous avons la mesure sélective. Nous avons la mesure spot. Ça, c'est… Oui. Alors, évaluative. Sélective. Je vais schématiser. L'appareil va faire sa mesure, ses mesures sur l'ensemble de ça. Est-ce que vous voyez la flèche ? Oui. Et si je… Alors, donc, il va calculer et il va trouver une moyenne pour avoir une exposition correcte. En revanche, si j'ai envie d'avoir une bonne précision en utilisant le mode d'analyse spot, au lieu de mesurer mon exposition sur tout ça, mon appareil va faire la mesure là. Il va le faire là, sur un point que tu vas déterminer, ça peut être juste là, ça peut être juste ici, ça peut être juste là. Et là, c'est beaucoup plus précis que si on prenait le mode de mesure évaluative. Tu sais, quelquefois, c'est une histoire de logique évaluative ou sélective. Il va prendre, mais ce sont des mesures qui fonctionnent très bien. Mais si tu veux avoir une précision, c'est comme le faisceau de ta lampe torche. Si tu veux viser un endroit bien précis, eh bien, tu le règles sur le mode spot. D'accord. Regarde quand vous allez, quand vous regardez un concert, il y a ces fameuses lumières qui sont dirigées sur la personne qui se produit sur scène. Et qu'est-ce qu'on voit ? On ne voit pas toute la scène. Enfin, toute la scène, toute la scène physique. On voit juste la personne qui se produit sur lui et sur un rayon peut-être de 1,50 m. On voit le rond d'ailleurs quand il se déplace. On voit le rond qui le suit. Et ça vient de quoi, cette lumière ? C'est un projecteur. Oui. C'est un projecteur. Voilà. Eh bien, ça vient d'un projecteur. Mais comment on les appelle ? Les spots. Eh bien, voilà. Et voilà, est-ce que, oui. Mais, Abdoula, il faut quand même préciser qu'avec ces valeurs de spots, pondérés centrales, moi, c'est différent avec Nicole. Enfin, ça modifie la colorisation des photos. Alors, ça modifie. Si on prend mode spot, mode évaluative, théoriquement, on ne devrait pas avoir une différence colorimétrique notable. Si on me disait que, avec la balance des blancs, là, je dirais, attention. Si on me dit, je suis en mode balance des blancs, je suis lumière du jour. Et que, pour faire exactement la même prise de vue, lumière du jour, et que je saute de là, je vais aller sur balance des blancs automatique. Là, je dirais, attention, la balance colorimétrique, là, ce sera vraiment flagrant. Eh bien, il y aura une différence. D'accord. Faites l'essai, la même prise de vue, vous prenez en mode évaluatif, en mode spot, et vous verrez que vous aurez, si vous constatez une différence, elle sera à ses contenus. En revanche, si vous faites une prise de vue, la même prise de vue, en mode balance des blancs, lumière du jour, qui est 5200 degrés, Si vous sortez de là, vous allez faire une, la même prise de vue, en mode automatique WB, je crois. WB, c'est quoi ? Oui, 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 oui. Voilà. Si vous faites comme ça, c'est AWB. Et si vous faites ça, effectivement, vous allez voir une différence au niveau couleur. La colorimétrie va changer complètement. Je ne vais même pas parler des autres trucs qui vont faire que la balance. Non, Abdoulaye, non, non, ce que je veux dire, c'est le fait de changer de mode spot, enfin, comme tout ça, ça ne modifie pas les couleurs, mais ça modifie, ça modifie, comment dirais-je, là, comment dire, parce que ça, le mode spot, c'est le capteur de lumière. On est d'accord ? Vas-y. On est d'accord. Si tu modifies, si tu prends, par exemple, un point blanc clair, si tu mets ton capteur là-dessus, ton viseur là-dessus, et que tu le mettes le même sur un point sombre, le résultat ne va pas être le même. Ah, mais heureusement. Oui, heureusement, mais dans la mesure où si tu prends sur un point bien particulier, parce que le mode, c'est le plus petit, le plus fin, si tu prends un mode modéré central qui est beaucoup plus large, il va moduler par rapport à ça. Ah, bien sûr. Donc, ta, comment dirais-je, ta photo, les couleurs ne vont pas être modifiées, mais la luminosité va être plus claire ou plus sombre. Je suis d'accord. D'accord, voilà. Voilà, la luminosité. On est en train d'envoyer Nicole. Non, non, la luminosité. Et le Michelin. Non, la luminosité va changer. Voilà. C'est normal. Parce que si vous prenez une image, vous faites un spot ici, par exemple. Oui. Peu importe, ici sur la fleur. Voilà. Et vous faites une mesure à cet endroit-ci, évidemment. Oui. Les mesures. Là, il y a des éléments qui me manquent, là. Je t'en prie. Quand vous faites un réglage spot, l'endroit que vous désignez, c'est une relation avec les collimateurs ou pas du tout? Alors, ce que tu vas faire, tu prends ton collimateur central. Oui, en fait, c'est pareil, alors. Tout à fait, parce que c'est avec ça qu'on va mesurer. D'accord. D'accord, ok. Hein? D'accord. Parce que… Hein, Jean-Louis? Oui, oui, non, mais c'est ça. Non, non. Voilà. D'accord. Alors, donc, c'est pour ça, les collimateurs, on en reparlera sur une autre vidéo. Les collimateurs, quand on les utilise, quand on en utilise plusieurs, on fera une vidéo et on dira dans quelles conditions, dans quelles situations de prise de vue, ce n'est pas mal. Là, tu prends ton collimateur central, tu le vises, tu vises, par exemple, ta fleur, là, au milieu, hein? Fais ta mise au point, ta mise au point, elle est faite, hein? Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas débrayer ta mise au point. Tu débrayes ta mise au point, hein? Parce que quand tu fais ta mise au point ici, eh bien, tu n'es pas sur celle-là du bas, sur la fleur du bas. Et sur laquelle on va faire la mise au point pour avoir une image bien nette, on va faire la mise au point sur la fleur qui est au premier plan par rapport à nous, photographes. On ne va pas faire la mise au point sur la fleur qui est un peu plus loin. On fait la mise au point sur la fleur qui est la plus proche de nous. Si elles sont toutes les deux à la verticale, donc il n'y a pas de souci, tu fais la mise au point sur n'importe laquelle. Mais dès l'instant où il y en a une qui est devant, c'est-à-dire vers toi, photographe, vers ton appareil photo, et l'autre qui est légèrement décalée vers l'arrière, ça peut être décalée de 1 cm, ça peut être décalée de 10 cm. La mise au point se fait toujours sur la partie la plus proche de l'appareil photo. D'accord. Et à partir du moment où on a fait notre mise au point sur la partie la plus proche de l'objectif, la plus proche vers nous, on sait qu'à partir de là, on va pouvoir agir sur la profondeur de champ. Parce qu'aucun appareil au monde, surtout quand on commence à monter en focale, aucun appareil au monde n'est capable de faire une mise au point, sauf nos yeux, de faire une mise au point sur le premier plan et immédiatement sur l'arrière-plan qui est à 5 cm. Je ne vais pas exagérer, qui est à 5 cm ou 10 cm. Si on faisait un paysage, là c'est autre chose. On n'a pas, on prend un grand angle déjà, et là on n'a pas de gros plan à faire. Donc là, la profondeur de champ, elle est quasi inexistante. Elle est à perpète. Alors que dans ce cadre-ci, on fait d'abord notre mise au point sur le sujet qui est le plus proche de l'appareil photo. Même si c'est un centimètre, il faut se rapprocher du sujet, regarder et ça se voit à l'œil nu. Et à ce moment-là, je vais faire ma mise au point sur ma fleur qui est plus proche de moi. Et l'autre fleur qui est derrière, ça peut être, je me répète, 1 cm ou 10 cm. Eh bien, cette fleur, elle sera nette avec notre profondeur de champ, notre ouverture, comment elle va être. J'ai déjà fait il y a longtemps des images sur la profondeur de champ en vous montrant comment c'est. Je vais tâcher d'en faire cette semaine. Voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus ? Non. Moi, c'est vrai que je m'en suis aperçu, ça, l'histoire des profondeurs de champ. J'avais une fleur, ça fait comme une plante. Et c'est vrai que c'est net, mais celles qui sont prêtes, à un moment donné, c'est flou. Et ça vient de là. Je n'ai pas fait la mise au point sur le plus près. Exactement. On fait toujours sa mise au point sur le point le plus près de l'objectif. D'accord. Même si on est à 1 mètre, même si on est à 5 mètres. Oui. Donc, sa mise au point, c'est devant. Et enfin, sa mise au point sur la seconde fleur ou le second sujet qui est derrière, eh bien, on peut fermer notre diaphragme jusqu'à 32, 99, 100 millième de fermeture du diaphragme. Notre premier plan sera toujours dans le flou parce que la profondeur de champ démarre à partir de là où la mise au point, elle a été faite. D'accord. D'accord. La mise au point et après, vers le fond, profondeur de champ. Mais tout ce qui est devant, pas du tout. Là, j'aime bien, comme système, j'aime bien les trucs qui sont assez contrastés. C'est une composition, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, il faut y penser déjà, le faire. Oui, ça surprend. Oui. Alors, donc, tout ça pour dire… J'en fais cinq, quatre. N'hésitez pas, mais toutes les idées sont bonnes. Vous voyez un œuf qui traîne avec la lumière qui se produit. Hop, vous photographiez. Vous allez vous dire, tiens, ben oui, comment je peux utiliser cet œuf-là? Mais on le met dans une louche, on le met dans une casserole, on le met dans une petite cuillère, une grande cuillère, des fourchettes. On le met dans l'herbe, tout est bon. Dans l'instant où, ça nous oblige à utiliser notre appareil photo et de travailler avec les différents paramètres. Pour surtout, le mode super automatique, le boîtier choisit tout, c'est bien. Mais nous n'en sommes plus là maintenant, nous sommes des chefs. Oui, oui, d'accord avec moi. Ben oui, Nicole, ben oui, Micheline, maintenant, nous, plus rien ne nous arrête. Non, mais il y a de très bonnes idées parce que ça, je ne l'ai pas inventé. Moi, j'ai été chercher ça au départ sur Internet, des photos comme ça. L'œuf sur les deux fourchettes, c'était déjà sur Internet. Le reste, c'est moi qui l'ai fait. Ben bien sûr. Et même pour avoir le reflet de l'œuf en bas, j'ai pris deux glaces. Ce n'est pas des glaces, c'est des verres de 4 photos que j'ai mis côte à côte. Et quand on agrandit, dans le reflet de l'œuf en bas, on voit le trait de la jonction des deux plaques de verre. Bien sûr. Et Photoshop passe par là, on peut l'effacer ça. Et bon, là, je ne l'ai pas fait. Bon, il y a plein d'idées qu'il faut, vous devez, vous voyez, faire un gros plan là-dessus. Ça, c'est une autre. Voilà, mais il ne faut pas hésiter de faire des prises de vue, tout ce que vous voyez. C'est une autre, ça. Ça, c'est une autre. Ben oui, c'est une autre prise de vue, ça. Ah oui, 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 oui. Il y a un verre en dessous pour faire le reflet, non ? Oui, c'est ce qu'il disait tout de suite. Voilà. Très bien. L'œuf était cassé à la fin parce que normalement, il aurait fallu cuire avant. Ah ben oui. Donc voilà. Alors donc là, c'est Micheline, mais c'est parce que ça a été fait avec son smartphone. Ah, eh oui. Vous imaginez le temps que je pouvais mettre pour sortir mon trépied, mon boîtier. Ben, la perruche, elle était partie. Oui. Alors donc, ce qu'il y a, c'est que, bon, là, rien à dire là-dessus, c'est bien. Mais c'est un, ça a été fait, les téléphones, ça nous dépanne. Il valait, il vaut mieux avoir une image comme ça que rien du tout. Oui, mais depuis que j'ai sorti mon boîtier et mon trépied, les perruches, elles ne viennent plus. Ah ben, ils ne sont pas bêtes. Alors donc, là, c'est pareil, hein, c'est, si on agrandit un petit peu, on va s'apercevoir que, voilà, quand même, qu'il y a des fleurs. Oui, oui. Je ne sais pas si on mangera des cerises. Ah ben, ça, il ne faut pas qu'ils gèlent. Alors vraiment, si ça ne gèle pas, on devrait. Voilà. Oui. Alors, là, c'est Micheline, ça ? Oui. C'est le même arbre. Bon, alors, Micheline, là ? Non, ça, ce n'est pas moi. Donc, tu as joué ce mois. Oui. C'est Daniel. Ah, voilà, d'accord. C'est Daniel. Donc, je vois que c'est un 24-70-28 comme ça et la vitesse, mais surtout l'ouverture 5.6. Oui. 5.6. Bon, on peut dire, grosso modo, on a une image qui est surexposée. 5.6. Pourquoi ? Parce qu'on a une image qui est surexposée. Les autres, il faut parler aussi. On a une image. Oh, qu'est-ce que ça passe vite. On a une image qui est surexposée du fait de quoi ? Du fait d'une ouverture importante. Oui, oui. 5.6. Parce que l'ensemble-là, ça fait une… C'est un buisson, hein ? C'est ça, Jean-Léon ? Oui, en fait, c'est un… C'est un… C'est un rhododendron. Non, non. Non, c'est un… Non, c'est un manuelien. Un quoi ? C'est un manuelien. Non, je ne sais plus, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais… Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un manuelien ? Non, non. C'est un manuelien ou c'est un rhododendron. Non, non, non. Ce n'est pas un rhododendron, mais on dirait un manuelien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. L'essentiel, on parle de la prise de vue, ce n'est pas grave, hein ? Bien sûr. Donc, on dit que c'est un buisson, effectivement. Qui dit un buisson ? Il y a un premier plan, il y a un arrière-plan. Et notre mise au point, si… Vous voyez ? C'est là. Ça, c'est un peu flou. Là, c'est un peu net. Alors, c'est là que, dans une composition comme ça, pour avoir tout net, ce n'est pas facile. C'est là qu'il faut prendre vraiment le bourgeon, le premier plan. Eh bien, il faut prendre le bonjour, tu dis ? Oui, il faut prendre le… Qui est plus près de l'appareil, quoi. Ah bien, oui. Il faut prendre… Par exemple, le buisson qui est comme ça. Eh bien, tu fais ta mise au point. Je vois cette branche qui part là-bas. Celle-là, elle vient ici vers nous. Hein ? Eh bien, tu prends les fleurs qui sont plus vers toi. D'accord. Celle-là, je n'arrivais pas. Oui, d'accord. Hein ? Une fleur, pardon. Tu prends le groupe de fleurs qui est plus vers toi, vers ton appareil. D'accord. Tu fais ta mise au point là-dessus. D'accord. Et à partir de cet instant-là, il ne faut plus rester à des ouvertures, sauf si tu veux faire un gros plan sur une fleur bien particulière et rester dessus. Il n'y a pas de souci, mais si tu veux avoir l'ensemble comme ça se présente ici. Tu dois impérativement faire ta mise au point sur une ou un groupe de fleurs qui sont le plus proche de toi. D'accord. Et après, une fois que ta mise au point, elle est faite dessus, la mise au point peut être faite automatiquement ou peut être affinée après. Et après, là, il faut aller. Profondeur de champ, ouverture, il faut fermer le maximum. Attention, ne partez pas de 4.5 à 16 tout de suite. Faites pas. D'accord. Et ça, ça nous permet, vous, moi, nous tous et tout le monde, ça permet de ne pas sauter certaines étapes et ne pas découvrir l'avantage qu'il y a parce qu'il y a des avantages à passer de 2.8, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, etc. À chaque prise de vue que vous ferez, vous verrez qu'il y a une nette différence. Mais ne sautez pas de A à Z. Alors, donc, ça, là, tu peux refaire ta prise de vue. Les fleurs, sûrement, elles sont encore là à t'attendre. Ah, ben là, elles sont écloses. Ça me revient, la plante, c'est un azalé. J'ai été dit, c'est un azalé japonais. Non, non, un azalé. Bon, OK, ce sont des azalés. On continue. Oui, oui, parce que le temps passe. Donc, des fleurs, elles sont là. Tu vas refaire ta prise de vue. D'accord. Tu as mis au point sur les fleurs qui sont devant toi, le plus proche de toi. Et après, tu fermes progressivement. Tu mets ton apparition entre pieds et tu déclenches. Et tu verras la différence. Et les couleurs seront plus contrastées. Eh bien, absolument. Parce que là, comme c'est surexposé, les rouges se sont devenus des céphades. Les céphades. On a salé qui rose. Voilà. OK. OK. Alors, je saute un petit peu. Bon, alors déjà, ce que tu vas faire, Daniel, juste une seule prise de vue que tu vas faire pendant la semaine. Oui. Seule. Eh bien, tes azalés, tu les fais. Sur un trépied et tu fais ta mise au point et tu déclenches. D'accord. Cette fleur ne va pas faire 150 000. Juste là, pour samedi prochain. OK. Et tu verras. Donc, je saute un peu. On n'en parle pas. Je saute. Alors, là, c'est pareil. Mise au point, c'est bien. C'est comme la fleur jaune de tout à l'heure. Mais si tu veux avoir tout net, il faut... Tu fais ta mise au point juste sur... Parce que cette chose-là, je prends l'outil de dessin, si tu veux bien. Bon, tant pis. Donc, parce que cette chose-là, c'est une chose qui monte. Oui. Ça doit faire à peu près peut-être une hauteur de deux centimètres, deux centimètres et demi. Alors, tu fais ta mise au point. Eh bien, ça revient au même, dessus. Sur cette chose-là. Et avec ta profondeur de champ, une ouverture que tu vas fermer, tu vas voir que ici, ce sera net et le fond sera super. D'accord. OK. Voilà. Oui, c'est ça. Tu vois, là, c'est pareil. C'est la même chose. Ta mise au point, elle est faite là. Mais le fond est flou. Il est flou, bah oui. Et ça, j'ai... Donc, tu refais la même chose. Par contre, fais attention. S'il y a du vent, tu n'auras pas un bon retard. D'accord. Parce que... Non, mais là, il y a combien d'ouverture ? 18, là ? Non, non, il y a F8. Oui, F18. Alors, donc... Justement, je voulais une grande profondeur, moi, au maximum. Mais j'ai essayé, mais ce n'est pas... Voilà, quoi. Oui. Tu aurais pu avoir une meilleure qualité d'image à valeur égale. Mais tu fais sur ton trépied, tu fais ta mise au point sur le premier. Alors, quand on fait des gros plans, attention. Les gros plans, ta profondeur de champ sera limitée. Et c'est normal. D'accord. Mais tout ce que j'ai fait, c'était sur trépied. Oui, 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 oui. Mais la focale, là, tu es... Voilà. Longueur focale, 35 mm. 58, 56. Oui. Oui. 58. 58, oui. Longueur focale d'un 35 mm. Ah, OK. D'accord, j'ai compris. Ton capteur, ce n'est pas un capteur plein format. Si, si. Si, je l'ai acheté pour ça. Ah oui, oui, affirmatif. Je l'ai... Ou alors, on m'a dit d'erreur. Non, 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 mais... Longueur focale. Pourquoi il y a ça ? Ben oui. Bon, je regarderai. Ben, en tout cas, dès qu'on veut faire un gros plan, je ne parle pas de la macro, hein. Je dis... D'accord. Dès qu'on fait un gros plan, attention, la mise au point, la profondeur de champ, attention, est très réduite. Si on fait le buisson, comme tout à l'heure, on peut avoir le buisson complètement parce qu'on est en position grand angle. D'accord. Alors, bon, là, tout est surexposé. Voilà, là, tout est surexposé. Et dès que c'est surexposé, on n'a plus rien de net. Ben là, c'est la netteté. Ben là, c'est fou, oui, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Il y a du net, il y a beaucoup de flou, quoi. Voilà. Donc, c'est une image qui est complètement surexposée. D'accord. Et pour l'ouverture de F18, un cinquième seconde, eh bien, si tu voulais avoir une image correcte, en utilisant F18, eh bien, il fallait monter en vitesse. Ah, d'accord. Voilà. Parce que F18, c'est bien pour avoir une très grande profondeur de champ, mais la vitesse, un cinquième, c'est pas… C'est très, 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 très lent. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, c'est là où il faut faire… Oui, c'est incroyable, c'est la mise au point. La mise au point, et là, c'est un peu meilleur que tout à l'heure. Voilà, mais… Voilà. Bon, là, c'est pareil, hein. Là, c'est pareil, la mise au point, elle est là. Bon, il est… Il y avait le chat. Hein ? Il y avait le chat. Oui, il y avait le chat. Il est venu par hasard, j'étais sur le trépied, j'étais dans le viseur, et d'un seul coup, je vois la tête du chat du voisin qui apparaît. Alors, du coup, là, je capis. Eh ben, voilà. En tout cas, pour la semaine, Daniel… Je vais faire un citronnier. Tu fais juste la prise de vue. D'accord, je comprends. Voilà. Là, tu vois, les images sont naines. Ah, c'est bien, oui. Hein ? Oui, mais c'était automatique. Oui, mais enfin, elles sont belles. Voilà. Alors, ça ne fait rien, mais, tu vois, c'est net. Oui, là, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on voit comme ouverture ? Tu vois, on est à F. Vous voyez ? Cinq, oui. Cinq. Cinq. Et si jamais pour un soixantième, la vitesse, bon, il ne devait pas y avoir beaucoup de vent. Et balance des blancs automatique. OK. Et si tu restes comme ça, si ça te simplifie la vie, et ouverture, F5. Mais si tu fais le programme d'exposition, tu es en programme, alors, évidemment, en mode programme, tu ne peux ni choisir la vitesse, ni choisir l'ouverture. Donc, c'est pour ça que tu as une exposition comme ça, tu peux juste choisir la balance des blancs, les ISO, les ISO, merci Nicole, la sensibilité ISO, la vitesse et l'ouverture. Alors, on ne peut pas y accéder parce que c'est le boîtier qui le détermine. Et celle-là, elle aurait gagné à avoir un peu de contraste. Oui. Un peu de contraste, c'est-à-dire fermer l'ouverture ou augmenter la vitesse. En fermant les deux, en utilisant les deux, fermer un peu l'ouverture, augmenter un peu la vitesse, on aurait gagné en profondeur de champ et en contraste. Alors, j'ai fait uniquement pour dire, après, il n'y a plus rien, juste pour dire n'importe quoi qui vous traverse l'esprit. Et puis, je m'apprête à prendre l'apéro. Trois-Rivières, bravo. Et je me dis, et une fois que j'ai pris le flacon, j'ai dit, mais hop, je suis parti. J'ai pris du ciel pour les vitres. J'ai nettoyé tout parce qu'il y a toujours des traces de doigts. Voilà, si vous faites des verres, des couverts, des assiettes, tout ça, faites attention, les traces de doigts, on les voit très bien. On ne les voit pas quand on fait la prise de vue, mais une fois que la prise de vue, elle est faite, sur l'écran, on se dit, ah, mince. Ah, oui. Voilà, donc, il faut faire très attention, le nettoyer pour les vitres et essuyer avec votre chiffon de photos que vous utilisez habituellement. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous prenez un chiffon souple, doux, un mouchoir doux, coton, et vous essuyez. D'accord. Et après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des pissenlits, il y en a plein. Vous pouvez en mettre. Je les aime des pissenlits. Eh bien, je vous en ai envoyé un. Et un pissenlit, l'avantage qu'il y a, c'est que le même pissenlit peut vous servir pour plusieurs prises de vue. Et aucune des prises de vue ne sera pareille. Pourquoi ? Parce que le Gaston Lagaffe, vous allez faire ça, mais vous allez le décoiffer. Ça, c'est beau, ouais. Vous allez le décoiffer. Mais c'est à quelle vitesse ? Hein ? C'est à quelle vitesse, là ? Parce que c'est assez rapide, parce qu'on voit tomber… Ah non, 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 enfin, oui, 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 oui. Oui. On voit le truc tomber parce que je maîtrise bien. Mais rigolo, je suis… Vous savez pourquoi ? Vous allez… Vous savez, c'est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien faire des clichés comme ça et vous le dire, vous le montrez et vous le dire. Quand vous le décoiffez, lui, là, qui descend, il est accroché par les autres. Il ne bouge pas d'un poil. Et c'est de là que vous croyez qu'il n'y a rien. Il y a un petit fil qui les accroche. Je vous assure. Je vous assure. Je vous dis la vérité. Je n'ai rien fait d'extraordinaire parce que regardez la vitesse qui est la temps de pause, une demi-seconde. C'est là que je me posais la question. Ah bon, d'accord, c'est un montage alors. Mais non, ce n'est pas un montage. Tu dis que tu as un petit fil. Je n'ai fait aucun montage. Ces choses-là, il y a des fils qui sont là-dedans, dans la fleur, et ils s'accrochent les uns aux autres. D'accord. Il y a, je ne sais pas faire des montages d'ailleurs. D'accord, non, non, mais parce que… Vous prenez un pissenlit complet, vous le mettez dans un… Je vais vous montrer comment je fais. Vous le mettez dans un petit verre avec un mouchoir ou un sopalin dedans pour maintenir la tige toute droite. Vous faites votre prise de vue, elle est toute complète, elle est toute entière. Et après, vous prenez une pointe, moi j'utilise un crayon et je lui donne des petits coups doux, tout doux, hein. Et ça, ça tombe. Ça tombe, quelquefois, manque de peau, ça descend, hein. Mais très souvent, ça s'accroche les uns aux autres. Ok. Les uns aux autres. Et si je fais en gros plan, regardez bien. Regardez. Voyez les fils ? On ne les voit pas toujours. D'accord. Oui, oui, ça fait comme… On ne les voit pas toujours, tiens, hein. On ne les voit pas toujours, mais il n'y a aucun montage. Hum, hum. Donc, n'importe qui est capable de faire ça. Et vous voyez, vous allez voir, regardez. Ça, l'autre je l'ai fait il y a trois, quatre jours. Ça, je l'ai fait hier. Mais là, j'ai commencé à le décoiffer. Vous voyez, ça ne tombe pas, c'est en train de s'accrocher les uns aux autres. Alors, le fond, le fond, vous vous souvenez quand on a fait les gouttes ? Hum, hum. Eh bien, c'est ça. Je l'ai posé juste derrière. Hein. Hein. Voilà. Tu changes de fond et tu mets un bleu parce que ça te plaît. Mais, tu les vois, ils sont accrochés les uns aux autres. D'accord. Ah oui. Mais oui. Hum. Mais c'est à la portée de tout le monde. Vous voyez ? Et quand vous prenez… Là, c'est du verre. Vous prenez votre feu et vous posez derrière et hop, votre prise de vue. Hein. Je fais comme ça. Vous voyez ? Elles s'accrochent les uns aux autres, ces graines-là. Hein. Oui, là, on voit bien. Et vous voyez, ça change tout le temps. Et quand je me mets à vouloir le décoiffer, il y en a qui foutent le camp. Ils chutent. Et les autres, ça s'accroche. Ça fait une impression de mouvement, c'est bien. Mais attention, si ça bougeait, ce serait flou, hein. Oui, d'accord. Mais c'est une impression, je dis. C'est vrai, c'est… Oui, oui, c'est une fausse impression. Vous voyez ? Vous changez la couleur et ça va très bien. Le fond, vous voyez ? Le fond. Hein. Et… Tu as fait ça à l'intérieur ? À l'intérieur, absolument. Parce que j'ai la fenêtre fermée. Au flash. Au flash. Oui, parce que j'ai laissé la fenêtre grande ouverte, comme ce sont des portes-fenêtres. Il y avait du vent. Et ça se trouve. Eh bien, ça me foutait une pagaille monstre. Alors, j'ai décidé de fermer les volets, de fermer la porte vitrée. Et je me suis retrouvé dans le noir. D'accord. Mais il n'y a aucun montage et ça se tient, faites l'essai, vous allez être surpris, une pissenlit, le même pissenlit, la même fleur. C'est toujours la même fleur, hein ? C'est toujours la même fleur. Vous pouvez faire 100 milliards de… Vous voyez ? 100 milliards de prises. Et vous allez voir, bon là, j'ai dégarni de plus en plus. Je le dégarnis de plus en plus. Et à chaque fois, tiens. Mais il y en a, elles s'accrochent les unes aux autres toutes seules, comme des grands. En l'absence de courant d'air, eh bien, vous faites, vous êtes tranquille pour vos prises de vue. Bien sûr, c'est monté sur un trépied. Bien sûr, il y a un flash. Et, vous voyez, tout ce qui tombait, eh bien, ça tombait là, en bas. Regardez en bas ce que ça fait. Oui, oui, oui. D'accord. J'ai failli les enlever et je me suis dit, bon, je fais les prises de vue, on verra bien. Mais, juste une histoire de couleur. Et sur une feuille, il y avait des graines qui étaient accrochées dessus. C'est ce qu'on voit là. Alors, je les ai laissés. J'ai dit, bon, de toute façon, ça ne mange pas de pain. Ce n'est pas grave. Tu as un ou deux flashs? Deux flashs, là. Là, j'ai utilisé deux flashs. Deux flashs. Un direct et un sur la gauche. Exact. Tout à fait. OK. D'accord. Et ce que ça fait. Oui, oui, c'est joli. C'est marrant, oui, oui. C'est joli en plus. Au montage, vous récupérez dans votre jardin, mais vous n'avez pas besoin d'en récupérer 150, un seul pied. Vous faites plusieurs prises de vue avec, tiens, j'ai voulu vous montrer les feuilles. Ça rappelle quelque chose. Voilà. Donc, mais vraiment, vraiment, c'est tout le monde, tout le monde peut le faire avec un seul pied d'épice en lit. Donc, n'hésitez pas, prenez une fleur d'épice en lit, rentrez dans la maison et faites votre prise de vue. Attention, si vous la prenez, vous la rentrez dans la maison, vous avez à peu près, vous avez disposé de deux heures, à peu près, ça tient debout. Et après coup, cette tige va se plier et va faire ça. D'accord. Et évidemment, elle meurt. Mais les fleurs sont bien là. Donc, voilà. Mais vraiment, vous prenez un pissenlit, vous pouvez faire 10 vues, 50 vues. À chaque fois, vous prenez votre crayon, vous tapez dessus et ça se dégarnit progressivement. Et vous allez voir que ces graines-là, eh bien, ça se tient tout seul et ça ne bouge pas d'un poil. Vous pouvez faire une prise de vue avec un temps de pause d'une seconde, deux secondes, trois secondes, vous allez voir, ça ne bouge pas d'un poil. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous êtes capable de le faire. Vous faites la mise au point. Quand c'est encore neuf, vous faites votre mise au point. Moi, j'utilise un crayon. Je fais ma mise au point sur le côté comme ça. Je pose mon crayon là au milieu de la boule, c'est-à-dire au niveau de ça, de ce pied-là. Je pose là mon crayon. Enfin, je le maintiens. Je fais ma mise au point là-dessus en spot, collimateur central. Je débraye et je recadre pour amener mon collimateur central juste ici et je déclenche. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. OK? Le résultat est super. Je vous assure, je vous promets, vous en êtes capable et votre appareil vous permet de faire ça. Alors, n'hésitez pas. Vous prenez un seul pissenlit et ça vous suffit à faire plein de trucs. Vous prenez des feuilles comme ça et vous mettez derrière, vous ne posez, vous n'avez pas le, ça c'est un fond et mes feuilles reposent dessus. D'accord. OK. Voilà. Vraiment rien. Alors, faites ça éventuellement. Vous prenez un pissenlit et est-ce que ça vous, ça vous, samedi prochain? Oui. Oui. OK. Eh bien, OK. Alors, vendu. OK.